Le 3000 mètres femme donc avec à l'accord de la bretonne de Brest, Annaëlle Le Guérne, à suivre également l'éthiopienne Gélana Tiki, son dossard 110, tandis qu'on reconnaît aussi une russe, Oksana Sunchova, qui s'habillera sans doute de Lièvre dans cette course. Et les françaises, donc Karine Pasquier du Quimpera de laitisme et à l'extérieur, Anne Atia du CA Montreuil 93 et effectivement la russe, Oksana Sunchova, qui prend la tête dès le coup de pistolet du starter. Une course qui est partie sur des bases de 9 minutes, un peu moins. Et tandis que derrière la russe, on aperçoit donc Gélana Tiki, une bonne spécialiste de la distance, avec un record personnel à moins de 9 minutes. Et également en troisième position, Dorine Chézang, une junior ougandaise, donc qui participe également à ce meeting à Nantes. Et la russe qui mène un train assez modeste. Oui, ce sont les bases d'un peu moins de 9 minutes au 3000 mètres. Et on voit qu'Oksana Sunchova remplit consciencieusement sa mission et va amener les deux jeunes africaines sur ces bases de moins de 9 minutes. Le trou est creusé quand même sur Anathia et Karine Basquier qui pointent aux 4e et 5e places, tandis qu'Oksana Sunchova continue de mener le rythme. Gros écart quand même. Oksana qui se prépare à s'écarter, elle regarde la conformité des temps de passage et va maintenant laisser la place très certainement dans quelques temps à sa suiveuse, Gaëllana Tiki, l'éthiopienne, une jeune éthiopienne, encore espoir. A quelques encalbures derrière, une junior ougandaise, donc Dorine Chézang. Ces jeunes athlètes africaines qui dominent le demi-fond mondial avec à noter le record du monde du 5000 mètres femme qui est tombé aujourd'hui, l'éthiopienne Dibaba en 14 minutes 14 secondes et quelques centièmes qui a pulvérisé ce record du monde. Et voilà donc Oksana Sunchova qui s'écarte pour laisser le champ libre à Gélana Tiki. Et c'est parti pour la chevauchée de Tiki, donc qui va aller jusqu'à l'arrivée en devançant largement Dorine Chézang, l'ougandaise, tandis que Karine Pasquier, la quimperoise du quimper-athlétisme, prendra la troisième place. Voilà, 150 mètres de l'arrivée maintenant. L'éthiopienne. qui accélère dans le dernier tour et continue. Oui, et qui, grâce à cette accélération, va passer largement sous les 9 minutes. Elle sprint maintenant sur l'arrivée et va l'emporter dans le temps respectable de 8 minutes 55 secondes 88 centièmes. Elle devance donc Chézang en 9.25.